Bonjour Antonin. Bonjour. Je suis super contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. On va parler du Golden Stage. Mais toi, tu n'es pas dans les équipes de la Villette. Non. Toi, ta maison, c'est Boucure Show. Exactement. Tu peux nous parler de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Bien sûr. Donc Boucure Show, c'est une société qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui fait essentiellement de la diffusion et de la production de spectacles. Beaucoup de variétés à la base. Et depuis quelques années, avec l'intégration dans l'équipe du catalogue des spectacles de Marion Mottin, on a commencé à travailler aussi sur les spectacles de danse. Et donc, on a développé un catalogue au sein de Boucure Show qui regroupe de la danse, plutôt danse hip-hop, au sens large, du cirque contemporain et du théâtre contemporain. Donc moi, je m'occupe de gérer cette partie du catalogue de Boucure Show. Et je fais essentiellement du booking, c'est-à-dire j'essaie de monter des tournées pour les artistes avec lesquels on collabore. Donc c'est ça, le savoir-faire de Boucure Show, c'est d'identifier des spectacles qui vont être dans la ligne directrice, ligne artistique de Boucure Show et de les accompagner pour la diffusion. Vous les sélectionnez comment, ces spectacles ? Alors, en fait, du coup, Boucure Show, on va dire que la force qu'on avait, c'était de toucher plusieurs réseaux. Et donc moi, je ne suis pas spécialiste du réseau de la danse à la base. Je suis vraiment sur le réseau des centres culturels, des services culturels, parfois des festivals. Ça peut aller jusqu'en scène nationale, etc. Et du coup, comment on sélectionne des spectacles de danse ? On les sélectionne par rapport à la qualité du spectacle, bien sûr. C'est bien, ça commence bien. Au fait qu'on ait des affinités quand même avec les équipes, etc. Et aussi essentiellement, il faut que ce soit des spectacles qui vont avoir une vie et dans le réseau qu'on connaît, nous. C'est-à-dire qu'il y a des formats de spectacles que je peux aimer, qu'on peut aimer, on peut aimer les gens, etc. Mais on sait qu'on ne va pas être bon pour s'en occuper en diffusion parce qu'avant tout, notre force, c'est de connaître un réseau de programmateurs et de programmatrices. Et que si ce spectacle, quand bien même sa qualité, ne matchera pas avec ce réseau-là, ça ne sert pas à grand-chose de s'en occuper à part à perdre du temps, de l'énergie et à faire aussi des faux espoirs aux compagnies. Parce que la responsabilité qu'on a, c'est quand même de leur trouver du travail et des dates en tournée, ce qui est une responsabilité aussi. Et donc pour ça, il faut qu'on trouve des spectacles adaptés au réseau avec lequel on travaille. Et donc c'est quoi le cahier des charges du spectacle idéal pour toi en danse urbaine, du coup, si je comprends bien, en danse hip-hop ? Alors, il y a des critères un peu formels, c'est-à-dire un nombre de personnes sur scène. C'est forcément une pièce de groupe ? Alors, c'est un débat, mais c'est-à-dire qu'il y a une durée aussi. Et donc effectivement, les pièces de groupe, pour notre réseau, à nous, c'est plus facile. Parce que pour sortir du réseau, on va dire du réseau spécifique à la danse, qui fait des coplateaux, qui donne leur chance à des formats un petit peu inhabituels, ou en tous les cas à des formats intermédiaires, parce qu'on a toujours cette vision de la pièce de groupe comme étant l'achèvement. Et pour arriver à ça, on fait des duos, des solos, on développe sa matière, etc. C'est vrai que moi, sur mon réseau, on est plutôt sur des gens qui programment assez peu de danse à l'année, qui vont faire 3-4 propositions. Et donc, du coup, ils ne prennent pas tellement le risque sur des solos ou des duos. Donc, c'est sûr que la pièce de groupe, c'est plus simple. La pièce qui fait environ une heure, c'est plus simple. Et la pièce avec pas 30 danseurs au plateau aussi, c'est plus simple. Parce qu'après, il y a bien sûr un élément de coût qui rentre en jeu. Et à un moment, il n'y a que des très grosses compagnies très connues qui peuvent quand même se permettre de mettre énormément de monde au plateau. Parce que peu de gens peuvent acheter aussi ce type de format. Et donc, toi, tu défends la place de la danse au sein de Book Your Show. Tu fais vraiment tes spécialistes danses ? Oui, c'est moi qui m'en occupe essentiellement. Parce que par le jeu des relations, c'est moi qui suis identifié chez Book Your Show de la part des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et par la force des choses, oui, c'est moi qui m'en occupe. Et puis, c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'on pense aussi globalement qu'il y a vraiment un avenir aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on est sur une discipline qui a le vent en poupe. Dans la société en général, je trouve. Et puis, ces danseurs-là ont aussi de plus en plus de visibilité médiatiquement, à travers les publicités, etc. Ils sont très forts sur les réseaux sociaux. Ils ont amené tout un tas de nouvelles composantes. Et ils maîtrisent ces composantes-là qui font que je pense que c'est de plus en plus simple pour des programmateurs de programmer des spectacles comme ça. Tu sens que les choses évoluent dans le bon sens ? Oui, oui, je pense. Vraiment. Toi, ça fait par exemple combien de temps que tu travailles pour Booker Show ? Tu disais que Booker Show a 10 ans. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Avant, j'étais dans d'autres structures. J'ai fait de la musique, j'ai fait des variétés, etc. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on a la chance d'avoir une génération de chorégraphes qui sont très bien formés, qui proposent des spectacles de qualité et qui proposent aussi des choses nouvelles. C'est-à-dire que quand nous, sur les spectacles qu'on défend, c'est aussi des spectacles qui reprennent des esthétiques comme la house dance ou comme l'électro, qui sont des choses qu'on n'a jamais tellement vues au plateau. Et donc, comme ces chorégraphes-là ont maintenant une très bonne qualité de travail, d'écriture, des très bons interprètes, ils ont vraiment réussi à fusionner l'esprit du freestyle avec le plateau, toutes les exigences du plateau, etc. Du coup, on a des très beaux spectacles. Et en fait, on a des très beaux spectacles où ça danse, où ça danse fort, et où les gens, en fait, reçoivent une énergie. Et je pense que le public a aussi envie de ça. On a une évolution. Je ne pense pas que c'est fini la danse contemporaine, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense qu'on est arrivé à une qualité qui fait que des amateurs de danse contemporaine vont se prendre une claque quand ils vont aller voir ces spectacles-là. Et du coup, pour les programmateurs et les programmatrices, c'est vraiment du gagnant-gagnant, puisque ça permet de toucher des nouveaux publics, qui font vraiment partie de leurs enjeux à l'heure actuelle. Et à la fois, leur public, on va dire, habituel, d'habitué, va aussi aimer ces spectacles-là. Et du coup, c'est vraiment une formule qui, à mon sens, est très intéressante. Et donc, si on a les bons spectacles, on peut, par ce biais-là, monter des tournées. Et pourquoi avoir fait le choix des danses urbaines ? C'était un créneau à investir ? C'était un chant qui n'était pas encore travaillé ? Vous avez identifié cet espace pour vous ? Je pense que c'est lié à des rencontres aussi. C'est-à-dire qu'on a rencontré Chloé Lenot, qui, du coup, s'occupait du programme IADU et de la danse urbaine à la Villette. Que, du coup, on a rencontré Marion Mottin, qu'on a identifié tout ça, qu'on a commencé à s'y intéresser. Et que, par chance, il s'avère que c'est quelque chose qui bouge en ce moment. Je pense qu'effectivement, c'est plus bouché à l'heure actuelle si on veut prendre la responsabilité de diffuser des compagnies de danse contemporaine qui tournent depuis 20 ans sans nous. Je veux dire, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont souvent des gens en interne où elles travaillent avec des maisons de production et de diffusion qui sont identifiées pour ça. Il y en a en France, il y en a partout dans le monde. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait sans doute une place à prendre aussi sur cette nouvelle génération de chorégraphes qui arrivent à faire des choses qui, maintenant, doivent tourner mais qui n'avaient pas forcément les bonnes personnes avec qui travailler là-dessus. Et donc, toi, tu accompagnes le Golden Stage. Exactement. Avec le Golden Tour. Exactement. Et donc, si je comprends bien, c'est l'année de la rencontre avec Chloé Lenotre. Vous avez imaginé le dispositif ensemble ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Chloé Lenotre, elle a invité une compagnie japonaise que nous, on avait repérée depuis longtemps, qui s'appelle la compagnie Yale Squad. Et en fait, elle les a invité une première fois dans le Golden Stage à Paris et qui n'avait pas de tournée encore cette année-là pour faire une petite version 10-15 minutes. et face au succès de la venue de ces Japonais, elle a décidé de les faire revenir dans une forme plus grande. Et sachant qu'on avait épuisé à peu près toutes les aides qu'on pouvait avoir pour financer leur venue, et ils sont quand même 12 à venir du Japon, donc c'est une vraie enveloppe, on avait épuisé toutes les aides de la part de la Japan Foundation et tout sur la première fois. Du coup, il fallait trouver une autre solution pour que financièrement, ils puissent venir en France. Ce n'était pas rentable de les faire venir juste pour trois dates à Paris. Ce n'était pas envisageable. Donc du coup, on a eu cette idée de se dire, OK, avec cette formule-là, essayons de monter une tournée autour des dates parisiennes pour absorber les coûts globaux de la venue des Japonais et puis aussi pour essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, Golden Stage, ça marche à Paris depuis quelques années grâce à la Villette, mais il y a d'autres lieux en France qui amènent à proposer ce type de projet à leur public et du coup, via des salles que moi, je connais depuis longtemps, avec qui j'ai un rapport de confiance, qui ont joué le jeu et via aussi les partenaires, on va dire, de la Villette qui sont la Maison de la Danse ou la scène nationale de Serge-Y-Pontoise, on a monté une première tournée avec le premier plateau composé de IL Squad et Géométrie Variable. Ça, c'était en 2019. À 2019, d'accord. Donc, la tournée, ça a débuté quatre ans après le démarrage du Golden Stage. Et donc là, qu'est-ce que tu observes ? Donc, t'en es à la quatrième édition, cinquième édition et quatrième. Non, en fait, du coup, il y a eu le Covid entre-temps. En fait, on a fait deux éditions. La première, donc, avec IL Squad et Géométrie Variable en 2019 et la seconde l'année dernière avec, du coup, Mazel, Frétaine, Rêve Lucide et Femmes Fatales en première partie. Et du coup, cette saison, le plateau qui sera à la Villette au mois d'avril ne part pas en tournée ou très peu parce que, pour des raisons de timing, on n'a pas monté de tournée sur ce plateau-là. Et par contre, le plateau de l'année prochaine aura une tournée. Donc, en 2024, il y aura une édition de Golden Stage avec des dates aussi en tournée. Mais le constat, c'est que c'est une formule qui marche bien. C'est une formule qui marche bien partout. Ça, c'est bien. Qui attire le public partout, qui permet aussi de faire une passerelle entre les générations. Et après, on a fait une très belle première édition qui nous a permis de garder les partenaires sur une seconde et du coup, de perpétuer ça au fil des saisons. Et l'idée, c'était de pouvoir maintenir des salles pour pouvoir avoir une base de tournée, pour pouvoir faire venir des compagnies internationales et qui ne pourraient pas venir seulement sur trois dates à la Villette, pour pouvoir proposer plus facilement à tout le monde ce programme-là. Et puis, pour pouvoir aussi promouvoir un peu quand même cette culture-là dans plein de salles. Même si je pense que maintenant, il y a plein de biais, il y a plein de festivals, il se passe de plus en plus de choses quand même là-dessus. Mais l'offre est quand même importante aussi en termes de spectacle maintenant. Et Golden Tour, ça devient un label ? Une marque ? C'est l'idée, c'est-à-dire que nous, on est quand même une structure privée. Donc, on essaie de pérenniser les choses, de fonctionner en termes d'image de marque. Donc, l'artistique, c'est vraiment la Villette qui le gère. Oui, c'était une des questions. Tu n'interviens pas du tout sur le choix des compagnies ? Non, pas du tout. L'artistique, c'est vraiment la Villette. Nous, on est vraiment sur la partie production. C'est-à-dire qu'à un moment, la Villette pourrait faire un plateau où sur trois soirs, il y a 45 danseurs. Ce plateau-là, on ne pourra pas le faire tourner. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions qui fassent que le plateau, que la Villette et le Golden Stage, la première volonté, c'est toujours de faire un beau plateau pour la Villette et quelque chose qui s'adapte à la Villette. Et puis, nous, dans un second temps, enfin, dans le même temps, on réfléchit quand même avec Anne Sanogo à faire quelque chose qui soit adapté à tourner. Parce que si tout d'un coup, il y a trop de monde ou parce que si techniquement, c'est trop compliqué, c'est des choses qu'on ne pourra pas proposer. Donc, nous, notre travail, c'est ça. Puis après, effectivement, c'est de vraiment monter un planning avec les salles. Et puis après, de monter une production, c'est-à-dire contracter avec les différentes compagnies, faire une fiche technique commune. Et puis après, une logistique de tournée, c'est-à-dire faire que tout le monde soit là au bon endroit, au bon moment, et que ça se passe bien. Et par exemple, pour qu'on ait un ordre d'idée, sur la tournée de 2022, il y avait combien de dates après ? Pour Mazel Frétaine ? Oui, sur Mazel, on devait être, je pense, entre 15 et 20 représentations. Donc ça, c'est quand même énorme. Pour une compagnie de danse, d'ailleurs, déjà, d'avoir autant de dates de tournées, c'est quand même assez rare. Oui, parce qu'il y a aussi la volonté, quand même, de la part de la Villette, de proposer des compagnies qui ne sont pas toutes des compagnies complètement installées, d'utiliser peut-être le nom ou le visuel d'une compagnie pour aussi emmener d'autres compagnies sur cette tournée-là. Et oui, c'est dans la même logique que plein de choses que fait la Villette, via Iadu, etc. C'est aussi de promouvoir des compagnies qui ne sont pas forcément déjà très installées. Et donc, c'est une fenêtre d'opportunité importante, c'est sûr, pour ces compagnies-là. Déjà parce qu'elles peuvent jouer, parce qu'elles découvrent la tournée pour certaines d'entre elles. Et c'est des tournées intensives, parce que comme il y a des étrangers, souvent, les 15 ou les 20 dates, elles ont lieu sur trois semaines, un mois. Donc, c'est de l'apprentissage, je pense aussi. Je pense que ça a été de l'apprentissage pour pas mal de danseurs de Mazelphretten qui étaient assez débutants avant de commencer la tournée de Golden Stage l'année dernière, c'est sûr. Et toi, les grosses complexités dans les choses qu'on n'a pas abordées, que tu dois gérer dans la mise en place d'une tournée ? C'est toujours de vendre les dates, c'est jamais facile. C'est-à-dire qu'il faut toujours convaincre les gens, convaincre les programmateurs et programmatrices qu'ils ont tout intérêt à faire ça parmi les nombreuses propositions qu'ils reçoivent chaque année. Donc ça, c'est le premier challenge. Après, là, on a eu deux fois deux compagnies. Sur la prochaine édition, on en aura trois. Donc après, il faut quand même accorder aussi les violons entre tout le monde, que tout le monde se sente sur un pied d'égalité, que tout le monde se sente bien dans la tournée, que tout le monde y trouve son compte. Et c'est vrai qu'on a des compagnies qui ont des notoriétés vraiment différentes. Donc il y en a pour qui ça va être une très grosse fenêtre d'exposition. Il y en a d'autres pour qui ça va juste être des dates, parce qu'ils ont déjà la fenêtre d'exposition. Et en même temps, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et il faut créer le lien pour que ce soit une bonne expérience, qu'il y ait une rencontre quand même sur la tournée, et qu'au plateau, ça soit un beau spectacle. Et les spécificités de la danse par rapport au reste de la programmation ? Toi, qu'est-ce que tu défends quand tu présentes auprès des... Comment on défend la danse ? Oui. Je pense que la danse, elle se défend bien en ce moment, parce qu'il se passe plein de choses, et que pour les raisons que j'ai données plus tôt, c'est-à-dire que c'est quand même des choses qui sont attractives. La danse est attractive en ce moment, je pense en tous les cas, elle a un gros regain d'attractivité. Après, je pense vraiment que là, dans la problématique qu'on a en ce moment, enfin, la problématique qu'ont les salles en France en ce moment, c'est renouveler leur public. Je pense qu'ils ont... Voilà, le Covid aussi est passé par là, il y a eu des changements d'habitude, le public a évolué, et je pense que la danse est un très bon moyen pour ces salles-là, et surtout ces danses-là, ce que nous on propose est un très bon moyen pour renouveler les publics. C'est-à-dire qu'attirer des publics plus jeunes tout en étant des propositions familiales aussi souvent, c'est-à-dire qu'on peut y aller en famille, les enfants, les ados, les parents, etc. Et je pense que c'est ça les grands arguments. Après, la danse, en soi, je pense qu'elle a fait ses preuves depuis bien longtemps, c'est un art majeur en France, enfin, je veux dire, c'est très bien considéré. Il n'y a pas... C'est plus dans les mœurs de programmer de la danse que même du cirque, par exemple. C'est-à-dire que la danse, elle a une grosse variété. Il y a quasiment tous les lieux au programme de la danse, maintenant. Et toi, tu aimerais l'emmener où ? Tu as des ambitions particulières ? Une feuille de route que tu as écrite ? Non, l'ambition, chaque année, c'est de remplir les plannings. Pour moi, c'est assez basique. Après, non, l'idée, c'est quand même que ces artistes-là, ceux qui sont défendus à la Villette beaucoup, ceux qui sont défendus dans le Golden Stage Tour, ils puissent vraiment faire partie du paysage et qu'il y ait moins de clivage à terme entre ce qu'on appelle la danse contemporaine et ce qu'on appelle la danse sur hip-hop, même si ça ne veut tout et rien dire, mais qu'on puisse programmer toutes ces danses-là d'un seul bloc et en disant, voilà, on programme de la danse. Et je pense que ça évolue. Je pense qu'on y arrive. et il faut qu'on ait aussi une production de qualité à mettre en face et je pense que les gens n'aient plus de freins à programmer ce genre de choses. C'est à l'idée. Après, moi, je n'ai pas de feuille de route. Je ne suis pas le grand mani de toute la danse. Tu n'es pas un stratège de la danse chez Book Your Show ? Chez Book Your Show, c'est des opportunités, c'est des rencontres. C'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on ait des propositions en danse. Ce n'est pas moi qui choisis ce que je veux. C'est aussi qui veut travailler avec nous, avec qui on s'entend bien. Et puis voilà. Donc ça crée des historiques avec des compagnies qui sont amenées à créer des nouvelles choses et donc on essaie de les suivre. Tant que ça se passe bien, on essaie de travailler avec les mêmes personnes. Après, on essaie d'ouvrir aussi, de pouvoir trouver des choses. Mais moi, je suis très content du catalogue qu'on défend chez Book Your Show globalement. Et donc on comprend que l'aventure danse est née avec Marion Mottin. Il y a d'autres chorégraphes comme ça qui sont importants en tant qu'hôtelage ? Bien sûr. Nous, on a commencé avec Marion Mottin sur la pièce In The Middle. Et donc c'est une pièce qui a beaucoup tourné. Donc comme c'est un petit milieu, il y a d'autres personnes qui ont dit qui s'occupe de Marion pour qu'elle tourne autant. Au-delà de la qualité du spectacle, c'était aussi que nous, effectivement, on a un réseau qui sort un petit peu du réseau de la danse habituelle. Et donc, suite à ça, moi, je travaille avec le CCNRB, le Centre Chorégraphique National de Rennes. Faire ? Faire, voilà. Je diffuse les spectacles d'Ousmane C. Donc voilà, Ousmane C était bien sûr une personne importante à mes yeux. On a fait plus de 200 dates de tournées de Queen Blood, qui est vraiment un superbe spectacle. On continue avec l'héritage, avec One Shot. Je travaille aussi avec Bousy Dahi Datman, qui est un autre des chorégraphes de faire. Enfin voilà, c'est vraiment des gens avec qui j'aime travailler. Et puis Mazel Fréten, plus récemment, pour les Français. Après, moi, je m'occupe, au niveau international, on s'occupe d'IL Squad, donc on s'occupe de The Rugged, les breakers hollandais. Donc voilà, on n'a pas pléthore de compagnies. Après, je pense qu'il faut... On ne peut pas être le supermarché de la danse non plus, en diffusion. Il faut choisir ses... Faire ses choix et défendre ses spectacles. Ça devient compliqué de défendre 12 spectacles en même temps. Enfin, moi, je n'y arrive pas en tous les cas. Donc on essaie au fil des rencontres de miser sur des compagnies et de réussir à faire en sorte qu'il se passe des choses. Donc remplir les salles. Remplir les plannings. Remplir les plannings. Si j'ai bien compris, c'est ta première priorité. Et après, il faut que les salles se remplissent aussi. C'est ça. Et toi, tu interviens aussi sur ce sujet-là de communication. C'est le lieu. C'est le lieu. Dans le réseau public avec lequel on travaille sur la danse, c'est les lieux qui sont responsables de remplir leurs salles globalement. Après, s'ils ont besoin d'un coup de main, c'est toujours bien d'avoir un bon kit de communication. C'est toujours bien d'avoir des artistes qui soient prêts à faire une vidéo sur Instagram pour promouvoir une date si ça rame. Enfin voilà, tout ça, c'est important, bien sûr. Et un petit souvenir que tu as envie de partager avec les auditeurs sur le Golden Stage 2022 ? Quelque chose qui t'a marqué ? Bah, vraiment, ce qui a été vraiment sympa sur le Golden Stage 2022, c'est qu'il y a eu une belle rencontre entre la compagnie de Femme Fatale, qui est donc un trio avec trois danseuses de popping, une française, une coréenne, une mexicaine et rêve lucide. Ce qui était assez rigolo, c'est que du coup, vraiment des popeuses de très haut niveau et vraiment des électros de très haut niveau qui, pendant la journée, faisaient des ateliers entre eux pour que Dacy, notamment, enfin, même les trois maris Dacy, transmettent le savoir sur le popping la journée aux électros et puis que les électros transmettent les steps d'électro. Génial ! Et donc c'est ça que ça crée aussi. C'est-à-dire que comme pendant trois semaines, ils ont vécu ensemble sur la route, et bien à un moment, ils ont eu le désir de dire voilà, on veut voir, on veut intégrer le popping, on veut intégrer de l'électro et du coup, ils faisaient des cercles l'après-midi sur les plateaux des théâtres une fois que c'était monté. Donc ça, c'était vraiment rigolo. Et j'ai pu assister à ça. J'étais très nul. Tu n'étais pas un roi du popping ? Pas du tout, non. J'étais à côté du truc complet. Mais eux, en tous les cas, ça allait vite, quoi. Et entre eux, c'est les formations accélérées, quoi. Mais ça, c'était vraiment sympa. Et donc Golden Stage, c'est ça que permet la tournée. C'est-à-dire ce moment aussi où ça dure plus longtemps que trois jours et où il peut y avoir des choses. Et je pense que maintenant, même si certains devaient se connaître avant, ils restent en contact et ça crée des amitiés, quoi. Et 2024, ça sera bien si quoi ? Ce sera bien si le planning est bien plein. Ce sera bien si ça se passe bien entre les compagnies. Et puis, il y a ce même genre de choses qui se créent. Parce qu'il y aura encore une fois, il y aura une compagnie internationale, des compagnies françaises. Ça, je laisse Anne en parler. C'est sa programmation. Qu'ils puissent se créer ce genre de choses, c'est vraiment l'idée. Et puis, qu'on fasse un beau spectacle avec des standings et des gens qui découvrent et qui chopent le truc, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Un grand merci, Antoine. Merci beaucoup. Merci pour ce moment avec toi. C'était très chouette de comprendre ce qui se passe avec Bourqueur Show. Tu veux rajouter un petit mot, un grand mot ? Non, c'est parfait. Oh, bah écoute, parfait. Salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao.